bonjour chers élèves aujourd'hui on va faire la lecture analytique de la scène 23 de Edmond Alexis Michalik dans le cadre du théâtre dans le théâtre c'est parti alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on va parler de plusieurs plusieurs personnes et plusieurs pièces qui s'enchevêtrent vous êtes obligés d'avoir regardé ou lu la scène du balcon de Cyrano de Bergerac elle est sur youtube pour bien comprendre de quoi je veux parler si vous l'avez pas vu allez la voir et revenez après alors en 1897 on est à la fin du 19e sur la troisième Edmond Rostand qui est un petit auteur pas très connu écrit et fait jouer une pièce s'appelle Cyrano de Bergerac c'est censé être une petite pièce qu'on prévoit seulement pour une semaine est censée être une pièce complètement démodée parce que c'est un drame romantique alors ça fait longtemps qu'il ne fait plus de drame romantique cette pièce elle est basée sur un personnage qui a vraiment existé au 16e pardon au 17e siècle ce personnage c'est savinien de Cyrano de Bergerac et en fait c'est lui lui aussi c'est un c'est un auteur c'est notamment un auteur de théâtre Molière va lui piquer des trucs pour mettre dans les fauberies de scapans donc déjà Edmond c'est un auteur de théâtre qui écrit une façon un peu romancée et fictive sur un personnage qui est un auteur de théâtre antérieure jusqu'ici vous me suivez alors il pensait que sa pièce n'allait avoir aucun succès elle n'était pas au coup du jour je vous explique pourquoi il est même allé de m'en s'excuser auprès de l'acteur principal qui était constant coquelin un grand acteur avant la première présentation en disant je suis désolé ça va pas marcher pardon mais en fait la pièce a été un énorme triomphe ne frappelle rien qu'au premier acte le public a réclamé l'auteur des actes 3 sur cinq actes 20 minutes complètes d'applaudissements sans s'arrêter à la fin l'actrice qui est la grande actrice du moment sara bernard qui jouait à côté et à son fils qui vient lui raconter toute la toute la pièce au fur et à mesure pendant qu'elle joue et du coup elle va précipiter la fin de sa propre pièce pour aller voir la fin de c'est un auberge horacle c'est quand même énorme à la générale il ya le ministre des finances qui prend la légende d'honneur sur son épaule et pouf qui la donne à rostand en disant ouais je prends juste un petit peu d'avance et effectivement le rostand va recevoir la légende d'honneur parce que voilà c'est le plus grand succès jamais fait par un théâtre france par une pièce de théâtre française alors si vous n'avez jamais lu ou vu cyrano de bergerac vraiment faut le faire parce que c'est vous voyez c'est épatant c'est épatant vous allez adorer d'accord alors de quoi elle parle cette pièce alors elle a lu en 1640 au 19 au 17e je vais arriver sous lui 13 elle comporte cinq actes le premier acte se passe dans un théâtre le grand théâtre de l'époque qui est l'hôtel de bourgogne et cyrano vient parce qu'il n'est pas content d'un acteur et puis finalement vous le savez il va faire sa grande tirade des nez et puis il va se battre en duel tout en composant une balade avec quelqu'un bref ça nous installe bien un personnage et il va voir son ami le vrai qui est amoureux de roxane ici alors hop tristan il est là alors ensuite dans le deuxième acte se passe dans une boulangerie roxane veut parler à cyrano et pendant un petit moment cyrano pense qu'elle va lui dire qu'il l'aime qu'elle l'aime mais non en fait elle aime tristan parce qu'elle veut qu'il est très très beau et tristan justement va rentrer dans la compagnie des cadets de cyrano donc elle lui demande de veiller sur lui cyrano se rend très vite compte que tristan était très beau mais il est complètement bête il n'arrive pas à parler et du coup il propose de s'associer avec lui il propose d'écrire des lettres à roxane pour séduire sous le nom de tristan le troisième acte c'est celui qui nous intéresse le plus s'il se passe sous le balcon de roxane et donc tristan va essayer de séduire roxane pendant que cyrano lui souffle des paroles sauf que c'est cyrano qui va prendre la place mais roxane elle le voit pas il fait trop nuit qui prend la place pour exprimer directement son amour à roxane donc roxane pense que c'est tristan et elle accepte de dépouser tristan mais leur ennemi décide de les envoyer tous les deux à la guerre alors le quatrième acte se passe sur le champ de bataille cyrano écrit deux lettres par jour à roxane en signant tristan et donc roxane petit à petit tombe amoureuse non plus du visage de tristan mais vraiment de ce qu'il écrit de son âme donc en fait sans se rendre compte elle tombe amoureuse de cyrano sauf que tristan meurt héroïquement avant que la supercherie soit révélée le cinquième acte dans un couvent quinze ans plus tard roxane est veuve et cyrano est devenu son ami vient la voir tous les samedis et il vient même la voir le samedi où il se reçoit une poutre sur la tête et où il est en train de mourir et donc il va mourir dans les bras de roxane avec le panache et au moment roxane va comprendre que c'était lui l'homme qu'en fait elle aime depuis qu'elle aimait sans savoir voilà sortez vos mouchons alors lui là c'est alexis michalic il est né en 82 il est acteur il est metteur en scène il a commencé sa carrière en revisitant les classiques c'est son grand truc en 2012 en 2014 il a écrit il a mis en scène deux pièces et paf il a reçu deux molières le molières c'est l'équivalent du césar au cinéma c'est des récompenses au théâtre en 2016 au palais royal il va créer edmond qui retrace la vie de façon fictive l'aventure de edmond rostand qui en train d'écrire c'est un bergerac alors qu'il a plus d'inspiration qu'il est démodé il n'y arrive plus qu'il écrit et qui met en scène la première représentation persuadé que ça va être un flop etc avec l'acteur constant coquelin cette pièce là elle aura cinq mois hier elle est géniale elle tourne encore aujourd'hui et on a fait un film que vous avez peut-être vu dans mes rêves donc j'espère qu'on m'avait suivi en 17e on a un auteur qui s'appelle cyrano de bergerac au 19e edmond rostand va écrire une pièce sur cyrano de bergerac et au 21e en 2016 michaelic va écrire une pièce sur edmond rostand quand il écrit sur cyrano de bergerac donc cyrano de bergerac écrit sa pièce en 1800 pardon rostand écrit sa pièce en 1887 17 il a fait l'action se passer en 1640 et michaelic lui écrit sa pièce en 2013 2016 alors la scène qui nous intéresse c'est la scène du balcon donc dans notre histoire on a edmond et qui a mis avec léo un acteur et léo et sous le charme de la couturière et la vieilleuse de théâtre jeanne et moi aussi sous son charme alors qu'on est marié et léo va essayer de la séduire sauf qu'en fait c'est il n'est pas assez doué et nous on va l'aider cette scène nous rappellera la scène du balcon de cyrano et comme vous pouvez le voir en fait dans un monde michaelic il ya 80 changements de décors ça change le décor tout le temps tout le temps donc ce sont pas des vrais décors à 100% c'est par exemple ici celle là ça représente le balcon donc par exemple il ya un acteur qui arrive tout à coup avec sa chaise et paf et il s'assied avec deux chaises il s'assied soit ils sont à un dîner et deux secondes plus tard il arrive il trimballant il ya un lampadaire qui tombe comme ça paf ben on est dans la rue puis paf il ya ça on est au balcon bref c'est un tourbillon de décors cette pièce c'est pour ça que le décor est aussi simple alors on va se demander un peu un peu un peu chaud ma problématique en quoi cette leçon séduction la scène qu'on va voir c'est une leçon séduction qui est un jeu sur le théâtre avec les trois parties ici la première partie montre que on ne peut pas séduire quand on n'arrive pas à parler c'est léo qui va nous montrer ça la première chose qu'on peut noter c'est que on est déjà dans méta théâtre puisque la scène se passe au palais royal et la pièce a aussi lieu nous spectateurs on va la voir au palais royal déjà petit indice sur le dé qui va y avoir des petites mises en avis alors c'est amusant parce que dans les didascalies michalic il va dire ici notre petite jeanne on dit pas ça en général on dit une didascalies c'est pas on va pas le jouer de toute façon mais il va montrer que jeanne elle est censée être jouée de façon attachante c'est une gentille jeune fille elle est sympathique d'accord on aura la même chose un peu plus quand on dit Edmond sans trop savoir pourquoi il reste en retrait c'est un petit peu absurde on fait la psychologie d'Edmond alors qu'on est dans une didascalies en fait ça montre une façon de jouer voilà Edmond c'est quelqu'un qui est effacé qui n'est pas très sûr de lui c'est pas tout ce qu'il va faire il improvise il est mal dans ses baskets alors il y a trois éléments qui montrent donc Léo arrive là dessus il se précipite sur Jeanne il y a trois éléments qui montrent qu'il est outrecuidant premier élément Jeanne est immédiatement gênée deuxième élément il parle fort troisième élément il la prend dans ses bras il a fait tourner donc il est beaucoup trop démonstratif ça va pas du tout il est vraiment il s'impose donc l'outrecuidance c'est ça parce qu'on a une confiance excessive en soi qui devient gênante pour les autres quand il parle il n'est pas doué regardez il fait une épiphore en Jeanne Jeanne jolie Jeanne ravissante Jeanne je rappelle que l'épiphore c'est l'inverse de l'anaphore donc il en fait trop en plus de ça tout ce qu'il dit jolie Jeanne ravissante Jeanne vous m'avez manqué le savez vous tout ce qu'il dit est complètement convenu ce sont des expressions qui ont été dites et rudites bref il n'est pas doué pour séduire avec des roues alors ça n'a pas marché on voit ici dans la didascalies rougissant et se débattant et puis dans le fait qu'elle fasse une phrase qui est inachevée mais enfin monsieur elle n'a même pas trop outré pour faire une phrase complète donc ça ne marche pas du tout alors ici Léo va essayer la technique de se montrer familier comique et familier premièrement il va lui dire de l'appeler par son prénom monsieur monsieur mon père moi c'est Léo alors que elle elle voilà elle appelle monsieur et deuxièmement elle va y avoir un geste il va vouloir l'embrasser donc Léo se montre trop familier c'est à l'inverse total de la technique que va appliquer Edmond après où Edmond va mettre des siècles à accoucher la déclaration d'amour on verra ça après ainsi Léo l'embrasse on peut montrer que Léo est le sujet de l'embrasser c'est le seul acteur dans le baiser or à la fin grâce à Edmond il va y avoir un baiser partagé mais pour l'instant c'est le seul acteur ça marche pas il est tout seul dans son délire il se reçoit une gifle et ici on va voir trois signes qui montrent que Léo est pas fut fut c'est pas très intelligent en tout cas il est bon voilà c'est pas une flèche comme exactement comme Tristan dans Cyrano premièrement il a une posture qui est hébété donc il reste à se tenir la joue il reste tout seul et ça dure un moment il écrit un temps donc bref il y a un moment où il est hébété il reste tout seul et en plus de ça il fait une phrase inachevée mais je bref il est vraiment il n'y a pas de répartie il n'y a aucune répartie vraiment il n'est pas doué alors ici ce que vous voyez entre entre crochets c'est moi qui l'ai mis pour couper quelques répliques donc faut pas le commenter ça fait pas partie du texte alors Edmond s'approche et va lui dire c'est un romantique tu lui fais du Vaudville qu'est ce que c'est cette histoire en fait Edmond et Tristan Edmond et Léo ici vous le voyez quand il a son costume de Tristan parce que c'est lui qui va jouer Tristan dans Cyrano Edmond et Léo ont deux visions différentes de la séduction du français en fait et qui sont liés à deux théâtres différents lui Edmond son truc c'est le drame romantique le drame romantique c'était du théâtre qui était fait à la première partie du 19e ça fait déjà un moment c'était des grandes pièces en verre qui rompaient avec les règles d'ordre de classique donc il n'y avait pas trois unités il y avait plein 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 de personnages plein 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 de lieux on mélangeait le grotesque et le sublime alors dans Cyrano il y a 50 figurants ça correspond c'est du théâtre historique comme Cyrano Bergerac et on a des héros qui sont marginaux qui sont seuls et souvent qui portent une révolte comme Cyrano de Bergerac vous voyez Edmond Rostand il est vraiment dans cette veine du drame romantique qui est déjà étante en 1897 notre ami Léo lui c'est vraiment il fait du Vaudville du théâtre de boulevard qu'est ce que c'est que le Vaudville ou le théâtre de boulevard ici c'est un théâtre qui a plutôt fleuri dans la deuxième partie du 19e donc c'est très à la mode d'ailleurs Georges Fedot et alors la viche il est mort Georges Fedot en tout cas est contenu je crois ce sont des personnages de la pièce Edmond le voit souvent qui viennent narguer le vieux Edmond Rostand parce que eux ils cartonnent avec leur Vaudville ça s'appelle le théâtre de boulevard parce que c'est joué dans le boulevard à Paris notamment le boulevard du crime ce sont des comédies en prose pas en verre de pur divertissement souvent avec des kipoko très triviaux donc c'est quasiment toujours d'histoires de coucherie et de tromperie et ça fait rire c'est du gros comique etc donc l'inverse tal de Edmond alors on pourrait croire que en 1897 c'est Vaudville qui est à la mode et donc pour séduire la belle Jeanne il faut aller sur ce registre mais pas du tout en fait Jeanne elle est romantique elle est comme Edmond et du coup c'est des techniques d'Edmond qu'il va falloir utiliser les techniques romantiques pardon les techniques romantiques on va avoir besoin donc d'un souffleur pour pouvoir séduire c'est un alors quand vous quand vous arrivez à la phrase c'est une romantique tu lui fais du Vaudville il faut expliquer ce que j'en ai expliqué ensuite que dit Edmond il va utiliser le mot il faut il faut la faire rêver lui dire de belles choses abandonner la prose et ensuite un impératif passe au vert qu'est ce qu'il est en train de faire il donne des conseils avec l'impératif donc il conseille d'utiliser les méthodes du trame romantique et là c'est très très drôle parce que Léo fait une question rhétorique ben ça va comment veux-tu que j'improvise des verts sauf que Edmond il a une réponse parce que lui il est capable d'improviser donc il y a un petit jeu ici un petit polytope entre la réplique et la didascalie sur le mot improviser Léo dit ben ça va comment veux-tu qu'on improvise et Edmond paf qu'est ce qu'il fait il improvise c'est une fausse question rhétorique Edmond lui il est capable de le faire alors voyons un petit peu sévère bonsoir ma belle enfant je passe par hasard et n'espérais pas mieux que la joie de vous voir alors déjà ce sont des alexandrins ensuite ce que fait Edmond vous savez vous connaissez cette technique c'est du marivaudage c'est à dire qu'on séduit de façon galante sympathique une jeune femme on a une apostrophe galante ma belle enfant pour parler à la jeune fille et puis une petite formule pour flatter je n'espérais pas mieux que la joie de vous voir la formule restrictive pas mieux que là c'est pas mal enfin ne que et puis il ajoute comme ça alors c'est drôle la phrase averbal montre qu'il y a une vraie désenvolture moi j'arrive comme ça quoi il y a pas de problème finalement c'est plus discret des deux celui qui était en retrait puis là qui s'est approché qui est le plus doué Léo lui va montrer qu'il est vexé avec deux interjections oui et bien oui et bien qui montre ses sentiments ensuite il va utiliser le pronom tonique je le pro utiliser le pronom tonique je suis acteur moi que monsieur l'apostrophe donc tous ces mots là nous montre un fort sentiment un sentiment de vexation de vexation ensuite il va dire c'est très amusant moi je suis un acteur je dis les mots des autres alors c'est absurde déjà de dire qu'on dit les mots des autres on dit ces mots et c'est du métathéâtre il sous-entend que bah là aussi il est en train de même dans sa vie de tous les jours il doit dire les mots des autres n'y pas les sens donc vraiment la vraie vie ressemble pour lui à son métier d'acteur de théâtre on voit bien qu'il ressemble à tristan et on sent la chaîne qui va venir on la sent venir là on la sent d'autant plus venir que jeanne est montée sur le balcon on a vraiment jeanne qui est au balcon on a vraiment élément qui se cache en dessous qui dit aller au vasil on sent le spectateur frémy parce que le spectateur lui connaît la scène on sent venir la scène du balcon c'est une scène qui est attendue d'accord avec les trois personnages et de mon demande qu'est ce que je fais et non pardon léon demande ce que je que fais je et non répond par un impératif appelle là on a donc bien ici quelqu'un qui demande des indications de jeu et quelqu'un qui en donne et le monde va devenir le metteur en scène de léo léo avait dit avant moi je suis un lecteur et mon en train de dire bah vas-y je te dirige alors c'est à partir de là les verres qui sont utilisés les verres qu'elle souffle à léo ce sont les mêmes que dans la pièce il ya un autre bergerac donc nous spectateurs on connaît cette scène et on la reconnaît quand on voit les mêmes vers ici et lui là et non là il est en train de dicter des verres à léo pour séduire jeanne et c'est vers léo pour séduire jeanne ça va lui servir pour écrire la scène du balcon d'accord alors jeanne jette un oeil assez vous je voudrais te parler non vous parlez trop mal allez vous en ça pour le spectateur attentif ça commence à sentir là dans les oreilles oui elle s'entend dans les oreilles effectivement ce sont c'est le début de la scène qu'on va copier alors le a pour montrer à l'origine c'est roxanne qui dit avec des dents voyez la différence aussi c'est que léo dit je voudrais te parler alors que christian dit je voudrais vous parler mais et puis que on n'est pas la réplique de cyrano mais sinon ce sont bien les mêmes répliques déjà alors attention là ce qui est intéressant c'est que jeanne lui dit non vous parlez trop mal alors quand roxanne dit ça à tristan dans la pièce originelle non vous parlez trop mal c'est parce que roxanne est une précieuse les précieuses au 16e siècle elle veut les séduites par des beaux mots elles veulent que leurs tendres leurs amants prennent du temps à bien parler à bien délimbérinter les sentiments c'est comme ça qu'on dit à l'époque à à passer par toutes les étapes et puis vraiment à les séduire par une longue parole et donc elle comprend pas pourquoi est ce que christian est incapable de dire autre chose que je t'aime je t'aime je t'aime alors jeanne ça s'excuse un petit peu moins parce que c'est pas une précieuse on est deux siècles trois deux siècles plus tard mais jeanne c'est une romantique et donc elle veut aussi être séduite par la parole en fait jeanne c'est comme une précieuse cas de siècles de retard alors ici et non souffle les verts à léo et léo les répète les deux verts qui sont utilisés dans cette didascalie de verbes ce sont des verbes de théâtre on voit si on assiste donc à une mini scène de théâtre avec un souffleur souffleur metteur en scène enfin metteur en scène en direct si je puis dire à un acteur léo va donc répéter si mes mots sont hésitants c'est parce qu'il fait nuit et puis il va dire aimant je vois pas le rapport alors ça ça nous fait rire nous on connaît si les mots sont hésitants c'est parce qu'il fait nuit on connaît la suite mais on connaît pas je vois pas le rapport on voit bien que c'est rajouté et c'est très très drôle parce que en fait qu'est ce qui se passe aimant va commencer sa séduction en faisant une longue métaphore filée comme léo est obligé de parler lentement parce qu'ils répètent ce que dit ce que dit edmond il va faire une longue métaphore filée pour expliquer pourquoi les mots sont si hésitants pourquoi ils parlent lentement pourquoi il parle pas bien etc il va prendre le temps de développer cette métaphore on va le voir léo lui directement il comprend rien on lui donne une belle phrase il dit je vois pas le rapport en plus c'est vrai pour l'instant il n'y a pas de rapport donc c'est comique parce qu'il ya un énorme décalage entre léo qui est qu'on va dire qui est un peu brut de décofage quoi et edmond qui prend le temps de développer sa métaphore dans sa tombe à tatron il cherche ton oreille la métaphore des mots qui voient pas bien l'oreille de roxane pardon de jeanne et là encore léo même jeu va dire ça règne pas du tout donc c'est pareil c'est comique parce que léo comprend pas il comprend pas enfin il a donné des trucs on voit bien que le seul truc qu'il fait titiller c'est ce que ça arrive ou pas il n'est pas dans le même dans le même registre et donc il ya un décalage qui est comique jeanne répond les miens n'éprouvent pas difficulté pareil alors j'ai oublié de le dire mais si mes mots sont hésitants c'est parce qu'il fait nuit dans cette ombre à taton mais cherche ton oreille les miens n'éprouvent pas difficulté pareil ce sont des alexandrins jeanne va répondre à l'exandrin de léo par un alexandrin elle complète la rime oreille pareil et en plus de ça elle complète la métaphore elle parle de ces mots qui n'ont pas la même difficulté qui arrivent à tomber et donc elle rentre dans le jeu d'ennemont ça marche ils sont fait l'un pour l'autre enfin elle croit que c'est léo léo il trouve tout de suite oh 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 ici c'est comique parce que léo attend sa réplique un haut il hésite et évidemment quand est ce qui est aussi comique c'est qu'une fois qu'il va l'avoir sa réplique il me l'a touré très très bien tu vas la dire en étant tout content puisque c'est dans mon coeur que je les reçois attention ou si vous pouvez peut-être tiquer par rapport à la scène du balcon c'est qu'un extrait la pièce tirant de reja qu'elle est déjà très très longue donc quand il vous restant un site des passages comme ça il va pas enfin il va pas mettre toute la pièce en plus de cette de sa pièce à lui quoi alors et nous on va sortir un carnet il se met à noter les mots au fur et à mesure qu'il est dit donc ici non seulement et non est en train de mettre en scène léo mais en plus de ça il est en train d'écrire sa nouvelle pièce avec ce qui se passe on a donc le théâtre qui agit sur la vie de jeanne ce que jean elle s'arrête de coudre elle commence à être touchée ça marche la séduction commence à marcher et la vie ce qui est en train de se passer la situation qui agit sur la pièce de théâtre sur l'écriture on est non dans le thème de tâtre où le monde dit on sait plus trop ce qui est du ressort de la pièce ou de la vraie vie alors ici les hauts enchaînent les alexandrins toujours sur la même métaphore moi j'ai le corps or moi j'ai le corps grand vous l'oreille petite d'ailleurs vos mois vous descendent ils vont vite les miens monte madame il leur faut plus de temps mais il monte bien mieux depuis quelques instants ici c'est plus fluide parce qu'il est de moins de plus en plus inspiré ça marche de plus en mieux jeanne en effet et s'amuse au début sa femme au début de la classe sa femme se plaint de plus être sa muse mais en fait ici avec jeanne il va trouver sa nouvelle muse ça marche ça marche et jeanne s'en rend compte quand elle dit bah les mots montrent bien mieux ça marche voilà là vous parlez bien et tout problème elle a ouvert la fenêtre elle arrive donc elle demande à se cacher sous le balcon et c'est ce qui est intéressant c'est que jeanne l'appelle léo c'est l'inverse du début au début c'est léo qui dit jeanne rapissant jeanne etc donc voyez il a réussi à ferrer le poisson si chose si j'ose dire et donc il a réussi à renverser la situation ça marche maintenant c'est elle qui en recherche et effectivement elle finira par accepter le baiser qui est refusé au début puis elle finira par le vouloir quoi alors dans le fait qu'elle arrive et qu'il se retrouve dans cette situation ça provoque une certaine sidération en manque de panique et d'improvisation Edmond et léo se regardent ils sont tout épétés et Edmond va parler à la place de directement à la place de léo et une fois que l'aura fait il met la main à sa bouche donc ça montre qu'on est dans un moment d'interprétation s'il parle dans son carnet ça veut dire que en fait c'est parce qu'il déguise sa voix il fait oui les miens n'éprouve pas difficulté pareil ce qui permet de confondre un peu sa voix avec celle de léo enfin de cette gymnastique ils ont pris l'habitude pardon alors quand il dit que maintenant les mots montent parce qu'ils ont pris l'habitude de faire cette petite gymnastique il file toujours la même métaphore la métaphore des mots qui n'arrivent pas à trouver l'oreille de jeanne puis qui arrive et on peut noter qu'il y a un petit mot moderne dans cette gymnastique qui est dans le texte originel de Sirene Bergerac c'est normal on est dans le drame romantique ça ne dérange pas de dans un moment noble un beau moment de mettre des mots un peu moderne un peu atypique à ce moment là et non on se superpose complètement à Cyrano ça va être lui qui va faire sa grande déclaration d'amour à jeanne comme Cyrano avec les mêmes mots l'avait fait à roxane on a bien du théâtre dans le théâtre alors j'ai coupé avant là justement cette fameuse grande et belle déclaration qui est un texte absolument magnifique de Edmond qui est voilà tout inspiré enfin de Cyrano à l'origine tout inspiré qui va laisser éclater son coeur à celle qu'il aime alors que celle qu'il aime pense que c'est l'autre vous pouvez faire une ouverture là dessus vous pouvez aussi faire une ouverture sur le succès extraordinaire de la pièce le fait que ça a été fait en film et puis vous pouvez faire une ouverture sur sur d'autres extraits de pièces que vous connaissez où il y a des mises en abîme de théâtre dans le théâtre ce qui évidemment là c'est une mise en abîme nous regardons Edmond qui fait Cyrano tout en écrivant la pièce de tête Cyrano que nous nous connaissons déjà alors là franchement il y a de quoi s'y perdre voilà dernier petit conseil il faut aller voir si vous le film ou la pièce Edmond et puis surtout vous pouvez pas dire que vous avez vécu si vous n'avez pas vu Cyrano Bergerac avec Gérard Depardieu fabuleux magnifique